Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien aujourd'hui. Oui, il n'y a pas eu de vidéo lundi mais je viens seulement de rentrer, j'étais très 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 occupée. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une application mobile sur MatchD. Alors, je l'ai téléchargé vendredi et je me suis dit je vais rec' ça mardi du coup. Et j'ai eu plein de problèmes pour rec' je ne rec' plus avec Mobizen parce que alors machin il plante c'est une catastrophe. Ensuite j'avais essayé un autre truc de record, ça ne marchait pas. Il y a eu la dernière mise à jour du téléphone qui a été faite et du coup le Game Tools ne fonctionnait plus. Donc là c'est bon j'ai réussi à le refaire fonctionner en fait, je l'ai désinstallé, réinstallé, enlevé les images, remis les images. C'était une catastrophe pour le refaire fonctionner. Donc du coup MatchD c'est quoi ? MatchD c'est un simulateur de Tinder en français s'il vous plaît. Ah ouais c'est vraiment comme genre Tinder. Bon je ne vais pas sur ces applications, je tiens à vous rassurer. Attends, Emma, 24 ans, chômeuse. Ok, on peut passer comme ça, ok cool. Patricia, 30 ans, assistante en cabinet dentaire, ok. Aude, 32 ans, chef de projet junior. Clara, 20 ans, déscolarisée. Mais attends, c'est pas du jeu aussi, moi il fallait me mettre les mecs parce que bon je suis une gonzesse. Adèle, 25 serveuse, non elle est très moche. Esthéticienne, non. Ah, apprentie, ah non elle me dégoûte. Oui, 20 ans, community manager, ok. Mère au foyer, ouais ça sent un peu le truc chelou. Mannequin, grande taille, étudiante en lettres. Ah bah ouais, on n'en a pas beaucoup. Bon bah écoute, on va prendre l'assistante en cabinet dentaire, Patricia, 30 ans, juste parce que j'aime bien sa photographie. Donc on va tester ça, allez c'est parti. It's a match. Est-ce qu'il y a le son ? On va regarder, attendez. Sonnerie de téléphone, ouais c'est bon son. Ok. Attends, elle m'écrit. Oh, salut. Ah vous risquez peut-être d'entendre dans le micro. Attends, on peut répondre ? Oh cool, hello, wesh bébé, ravi de faire votre connaissance, jante dame. Tu suces ? Attends, il y a vraiment genre le mec qui te répond en premier, tu suces ? Non mais attends, je vais marquer hello, tu vois, pour que ça fasse bien. Envoyer. Eh, c'est vraiment bien fait, en plus c'est développé par des français, c'est top. C'est excellent, attends. Ça va ? Alors attends, on va répondre. Bien et toi ? Bof, bof, mon cochon dinde est mort cette nuit, besoin de parler. Au KLM, on va chez moi ou chez toi, envoie une dick pic. Oh ! Attends, mais je joue quel rôle du coup ? Qu'est-ce qu'on fait ? On joue le gros bof ? On joue le mec sérieux ? Écoute, on va matcher plusieurs meufs, on verra bien. Donc là, on va faire le mec un peu déprimé, genre bof, bof, mon cochon dinde est mort, cette nuit, besoin de parler. Oh, le bruit. Hop, envoyer. Attends, elle va me répondre quoi ? Imaginez, elle me recte d'un coup. Oh, c'est triste. Il s'appelait comment ? Patrick, il était vieux, c'est pas très grave. Emma, comme mon ex. Gros chibre. Il me manque tellement. Un petit câlin. Lord Adolphe 88. Non mais... On va dire Patrick. Emma. Attends, mais si je mets Emma, ça fait gros bof. Il va dire, attends, t'as appelé Emma. Bon, vas-y, Patrick. Je vais baisser peut-être un peu le son, j'ai l'impression que ça gueule un peu dans mon micro. Hop, on envoie Patrick. Attends, je me demande si on peut pianoter en vrai sur le clavier, je vais essayer après. Bon alors, qu'est-ce que tu fais sur ma... Ah ouais, l'autre, elle a... Elle n'en a rien à foutre quoi. Ok, il était vieux Patrick, mais bon, quand même, il y a des limites, connasse. Je cherche le grand amour, la passion, je veux des enfants et vite. Je suis principalement là pour baiser des grosses biattes chez toi. J'essaye de convertir un maximum d'hérétiques. Es-tu familière de notre Seigneur Jésus ? Je suis là pour faire des rencontres. Le reste, on verra après. Attends, 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 attends. On va faire vraiment le mec genre qui a envie de discuter quoi. Pas le gros... Est-ce qu'on peut rajouter des phrases ? Ah non, c'est un clavier fictif. Là, j'essaye de taper, on ne peut pas marquer. On va voir ce qu'elle va dire. Est-ce qu'elle va marquer ? Moi, je suis là pour le cul, j'ai envie de pécho. Cool, bon, je t'explique. J'ai mis au point une technique quasi scientifique pour savoir si on est compatible. Un questionnaire hyper pointu, ça ne te dérange pas ? Ah non, on est là pour ça. Je pensais plutôt qu'on allait jouer au Twister et après tu me suces. Et ça, ça ne te pose pas de problème. Envoyer une dick pic, c'est mort. Je vais plutôt aller me les brans. Attends, mais elle me pose quoi ? Elle va me poser genre 10 000 questions ? Bah attends, vas-y, on va faire... Ah non, on est là pour ça, ok ? On va faire d'abord le mec. Genre super sympa. Et après, on fera le gros bouseux de service. Et on verra ce qui va se passer. Donc c'est parti, on va répondre aux questions. Tout à fait d'accord. Alors on commence niveau cinéma. Tu préfères quoi ? Citizen Kane, Le Parent, Psychose, Apocalypse Now, Transformers 1, Fast and Furious 4, J.I. Joe et Transformers 3, Bridger Jones, Coup de foudre à Nothing Hill, Love Actuality, et tous les films avec Ghost Link. Je filme à ma voisine et je regarde ça le soir en suçant mon pouce. Oh là là, attends, on va mettre la deuxième. Moi, je vais mettre le deuxième. C'est plus dans ce type-là, même si J.I. Joe, Fast and Furious, je n'aime pas. Il n'y a que les Transformers, en fait, que j'aime bien. Vous pouvez pas mettre des films d'horreur ? Ça va être cool. Je crois que ça va pas être possible entre... Patricia vous a bloquée, et elle a bien tort parce que Fast and Furious 4 est très bien oubliée là. Elle ne valait pas le coup. Elle est sérieuse ? Partie perdue ? Attends, retour arrière. On peut... Attends... Mais la connasse, elle m'a bloquée ? T'es sérieuse, boeuf, là ? Non, t'es m'a bloquée parce que je regarde Fast... Non, mais attends, mais attends, vas-y, je vais lui mettre. Allez, c'est une grosse... Tiens, t'aimes bien les films à l'eau de rose, c'est ça ? Vas-y, je t'envoie, là. Voilà. Ça, t'aimes bien ou pas ? Allez, réponds. J'adore, même si en ce moment, je regarde plutôt des séries. Tu suis quoi, toi ? Des classiques. Donc, Lost, The Wire, Breaking Bad. Des classiques d'Eric Louie la brocante. Des comédies. Où je regarde Soda avec Kev, des grosses barres, ce mec en vrai MDR. Bon, on va mettre des classiques parce que ça, quand même, ça, c'est des bonnes séries, ça. L'autre, si elle me bloque, c'est vraiment une merde. Décidément, on est vraiment compatibles et musicalement, c'est hyper important pour moi. Oh non, mais elle est chiante, là. J'écoute de tout, sauf du métal, c'est pour les nazis. J'écoute de tout, sauf du rap, c'est pour les racailles. J'écoute de tout, ce qui m'importe, c'est les émotions que ça véhicule. J'écoute, Joule, tu connais Joule ? Oh God ! Joule ! Non, 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 non. On va faire le mec comme ça, j'écoute de tout, ce qui m'importe, c'est les émotions que ça véhicule. Voilà, on va faire ça, on va faire ça. On va voir ce qu'elle va répondre. Ce qu'on va marquer. Moi, j'écoute du Joule, salut. C'est Marc, ça. Oh, de mieux en mieux, tu lis quoi ? Non, mais oh, c'est un truc d'embauche ou quoi, là ? Des classiques de BD, de la science-fiction, je dévore tout, les paroles, des chansons de Joule, tu connais Joule ? Oh, le mec, il kiffe trop Joule. Tu sais, il fait que ça de sa vie. Je lis pas, c'est pour les intellos et les PD, désolé. L'avenir dans les... Dans des entrailles de poulet intéressés. Oh, des classiques, des BD, machin. Oh, la connerie, du Joule. Le mec, tu sais qu'il met que du Joule, quoi. Allez, on envoie. C'est parti. On est sur la bonne voie. J'ai oublié de te demander ce que t'avais fait comme étude. J'ai passé mes 15 premières années dans une cave. C'est papy qui me faisait l'école. Je crois que le cursus... Je crois pas que le cursus fasse la personne. J'ai eu le brevet, le bac et je suis même allée un peu à la fac. Et j'ai eu un cursus long comme ça. Envoyer une dick pic. On va faire ça. J'ai eu le brevet, le bac et je suis même allée à la fac. Est-ce que la touche... Ah, la touche effacée, par contre, efface la réponse. Ok, donc on va remettre... J'ai eu le brevet, machin, machin. Voilà. On envoie. Tiens. Là, si elle dit que je suis trop pinté, l'eau, là, je comprends plus rien. Ah, je reviens. Je vais manger. D'ailleurs, c'est quoi ton plat préféré ? Mais j'en ai rien à foutre. Elle me gonfle, la morue, là. Assistante dentaire, tu parles. Ça dépend. J'adore cuisiner, donc je vais te dire un de mes petits plats faits avec amour. Les moules. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ou pas ? C'est quoi sa réponse ? Un bon plat. Fait par ma petite femme quand je reviens du boulot. Non, ça vaut mieux pas mettre parce que ça, ça fait gros beauf. Genre, tu rentres du boulot, tu mets les pâtes sous la table. Perso, c'est cordon bleu, frites surgelées et soda à tous les repas. Je suis un gourmet. Ça dépend. J'adore cuisiner. Voilà, on va mettre ça. Ça dépend. J'adore cuisiner, donc je vais te dire un de mes petits plats faits avec amour. Allez, on envoie. Tu es l'homme parfait, ma parole. Et si je te dis que je suis vegan, allergique au gluten et intolérante au lactose ? Non mais attends, je dirais que tu es une grosse chieuse et que tu ne sers à rien. Non mais attends, la meuf, tu lui donnes un petit truc, tu fais une allergie. Si tu as pu sec, tel que tu es, moi-même, je suis allergique aux sales hippie bouffeuses de graines. Je te bloque direct, MDR, Carnist Forever. J'accepte ta différence et j'essaye de te comprendre. J'assaisonne mon dernier steak avec mes larmes et je te rejoins. Ok, on va dire, j'accepte ta différence et j'essaye de te comprendre. Voilà, on envoie. Ah ah, tu as des animaux de compagnie ? Je ne sais plus si on en a parlé. Oh, elle me gonfle. Elle me gonfle. J'ai un chat, j'adore les chats, je suis vraiment team chat. J'ai un chat, j'adore les chiens, je suis vraiment team chien. Je ne t'ai pas parlé de mon cochon d'Inde, il est mort hier, je suis. Je suis, c'est trop tôt encore. Ouais, on élève des truies avec tonton, on les égorge le soir de la grande cérémonie du printemps. Non, on va mettre team chien. Voilà, moi je préfère les chiens, je n'aime pas les chats de toute façon, mais c'est mon avis personnel. Je suis plutôt team chat. J'espère que ce n'est pas un problème. Ah bah si, si tu acceptes de le noyer dans un sac par amour, alors non, pas de soucis. C'est affreux. Pas du tout. Après, tous les deux se mangent. Aucun, ils apprendront à se connaître comme nous. Plutôt team chat, non, je me trompe. Non, on va mettre aucun, ils apprendront à se connaître. Après, on fera un gros beauf, promis. Je vous l'ai promis les copains. On va voir ce qu'elle va répondre là, morue. Ça me va, t'as des obis. Eh non, mais là, j'en peux plus. Eh c'est quoi ? Attends, c'est un rencard ou c'est un système pour le boulot ? C'est quoi le bordel là ? Ça me va, t'as des obis dans la vie. Oh là là. Je collectionne mes ongles de pieds, mais attention, seulement les miens. Je te montrerai si tu veux. Je collectionne les mégots de cigarettes. J'en ai plus de 3000. Je te montrerai si tu veux. Je collectionne les désillusions et les coups de blouse. Mais t'inquiète pas, ma collection d'alcool fort et d'antidépresseurs m'aide à tenir. Je collectionne des vinyles. Pas très original, mais je trouve ça cool. Je te montrerai si tu veux. Donc, on va mettre les vinyles. C'est ce qu'il y a de plus normal dans cette discussion. On envoie. Je peux pas les poser des questions à mon tour parce que je la sens mal, l'Otta. Et en dehors de chez toi, tu fais quoi ? Oh, j'en peux plus. Commençons en dehors. Avec des gens, tu veux dire ? Le week-end, c'est tuning, tuning et tuning. Samantha, ma 205, va pas se lustrer toute seule. J'aime les balades en vélo, les musées, les concerts, boire des verres avec des potes. La vie, quoi. Avec des potes, on colle des affiches. Marine 2017, c'est le minimum quand on est un vrai patriote. J'ai pas raison. Je ne sais pas si cette réponse a été mise en rapport avec les élections qu'on a actuellement. Donc, on va mettre j'aime les balades en vélo. Voilà. On va mettre ça. Hop, on envoie ta merde. J'ai mis pour le moment les réponses que je trouvais le putain. Oh, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Il y a combien de questions ? Alors, oui, j'adore. Bah, vous pouvez tenir un peu partout. Je ne vis que pour ça. J'ai une machine à laver et internet chez moi. Je ne vois pas pourquoi je partirais à l'étranger. Ah, très bonne réponse. Avec Patrick de la Comta, on va faire le tour de Seine-et-Marne en trottinette. Viens avec nous, si ça te dit. Comme tous les étés, putes, coques et alcool en Thaïlande avec les boys. Alors, attends. Backpacker, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Backpacker, je ne sais pas. On va mettre ça. Je ne sais pas ce que c'est. On va le mettre. Sauf que j'ai une grosse connerie. Ça se trouve, c'est un truc totalement sexuel. Elle va me bloquer. C'est quoi ton meilleur souvenir ? Allô, t'as l'air à la foutre. Bon, ok. Alors, quand je vais m'acheter un sac de rando au Décathlon. J'adore le Décathlon. Quand on a réussi à lancer un feu de forêt au Portugal, juste avec une loupe. Quand j'ai réussi à taguer, le crew était le fils de pute sur le Colisée à Athènes. Quand j'ai vu le soleil se coucher sur la lagune de Venise. Voilà, on va mettre ça. On a un petit peu l'over sur les bords. On aime bien. Donc, attention. Si elle me repose une question. Oh non, non. Mais je n'ai pas envie. Tu ne veux pas plus tôt en baise ? Mais grave. Pas de soucis. Ça me plaît, ce petit jeu. Ouais, pas vrai. As-y, tu m'as saoulé. Je vais me les brans plutôt. As-y, on va envoyer ça. On va envoyer ça. Parce que le mec en a marre quand même. Au bout d'un moment, des questions. On va voir ce qu'elle va répondre. Oh ! Pourquoi pas si tu réponds juste à deux questions ? Hé ! Attends, 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 attends. Vas-y, vas-y. Je ne suis pas ton singe de foire des eaux. Vas-y, je connais Wikipédia par cœur. Oh, ouais. Ça fait une déjà ? Euh... Oh, putain. Euh... Qu'est-ce que je peux mettre ? Vas-y, je connais Wikipédia par cœur. Ouais, vas-y, je vais répondre ça. On va voir ce qu'elle va me répondre. Ça va me mettre des questions hyper intello, tu vois. Quoi ? Non, mais attends. J'en sais rien, moi. On va mettre au pif. On envoie. Mais j'en sais rien, moi. Elle me gonfle avec ses questions pourries, l'autre, là. Attends, c'est bon ? Comment il s'appelle ? On va mettre ça ? Mais j'en sais rien, moi, comment il s'appelle. Oh ! Vous décrochez un rendez-vous avec Patricia. Oh, ça y est. Le courant passe bien. Et elle vous propose de rentrer chez elle. Allez, on a pêcheau, on a pêcheau. Arrivez là-bas. Vous vous sentez un peu chelou et vous lui demandez où sont les toilettes. En ressortant, vous constatez que la pièce entière est tapissée de plastique. Elle vous attend nue au milieu de la pièce. Une hache à la main. Il lui faudra plus de deux mois pour vous manger en entier. Mais c'est pas grave, elle a un grand congélo. American Psycho, vous finissez en kebab ? What ? Une fin débloquée sur 13 ? Godness, mais c'est quoi ce bordel ? Attends, attends, attends. Je pensais que c'était un truc pour pêcheau. Je pensais pas que c'était un truc où on se faisait bouffer. Bon, bah alors attendez. De toute façon, on va tous les faire, en gros, là. Alors, attendez. On va mettre l'esthéticienne, là. Allez, on va la pêcheau comme un... Comme un gros con. Alors, vas-y, vas-y. C'est parti, c'est parti. Salut ! Alors, on va faire un... Voilà. Genre un mec un petit peu, au début, un peu sympa. Un peu de la haute société, janteux dames, blablabla. Ah tiens, un poète. Voilà. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Torturer des petits mammifères est bien plus qu'un jeu. Ton père est un voleur, il a pris des étoiles, blablabla. Oui, j'adore. Tout ce qui est poésie, Victor Hugo, Mylène Farmer, etc. Allez, hop ! Complètement con ! Casse-toi, sale boloss ! Tout de suite ! Ah bah, tu perds pas de temps, toi ! Ah ah, déso, je suis tout nouveau ici. Je sais pas trop comment ça marche. Voilà, voilà, voilà. Déjà, on va pas envoyer une photo de la dick pic, hein, parce que ça sert à rien du tout. On va pas faire une dick pic. Alors. Bah alors, qu'est-ce que tu fais sur ma TG ? Je suis principalement là pour baiser des grosses billettes chez toi. J'ai découvert un maximum d'hérétiques. Je suis là pour faire des rencontres, le reste on verra après. Je cherche le grand amour, la passion, je veux des enfants, évite. Oh là, le évite est un peu flippant. On va voir. On en voit, on fait péter. On va voir ce qu'il va me répondre. Moi aussi, je cherche la plus belle des passions. C'est quoi pour toi ce qu'il y a de plus beau au monde ? L'amour avec un grand A, la vie avec un grand V, ton cul avec un gros string, le soin d'un enfant. Allez, vas-y, on va mettre l'amour. Il y a de ses réponses, mon gars ? Alors, attends, on va voir ce qu'il va répondre. Oui, décris-moi pour toi la date parfaite. Oh non, mais non, attends, on recommence ? On part sur des questions chiantes comme ça, là ? Alors, c'est reparti, on y retourne. Alors, bougie, pétale de rose, jazz et bon vent pour te faire rêver. Champ de blé, bouteille de champagne et ciel et toilette pour te faire voyager. Des putes et du joule pour te faire twerker. Un tabouret, une rediff. Oh là là ! Alors, attends, on va mettre celui-là pour voyager, genre. Même si je sens qu'elle va me kéblo. Je le sens, elle va me kéblo. On va voir ce qu'elle va répondre. De mieux en mieux, j'ai envie de te rencontrer maintenant. Déjà ? Allez, hop, faisons comme ça, ma princesse. Je n'ai même pas lu le reste. Je me suis dit, allez, c'est bon. On est dans le truc, là. Oh, d'un moiseau ? Oh, vous lui achetez un bouquet de fleurs et quand elle arrive, vous lui lisez un poème que vous avez écrit en chemin. Elle fait demi-tour et s'enfuit. Vous rentrez chez vous tête basse et postez un audio article misogyne sur votre blog en disant que toutes ces putes vous méritent pas. Prenez un peu de recul, vous ne choperez jamais avec cette attitude, mon petit vieux. Canard, coin, coin. Non, mais c'est sérieux ? C'est que... Oh, la chômeuse, vas-y, on va la pécho, la chômeuse. Attends, 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 c'est parti, attends, vas-y. Salut, ça commence toujours pareil. Ravi de faire reconnaître. Allez, on essaye ? Bam ! Tu te trouves avec elle, ça va marcher. Oh, non, non, mais tout de suite, bah... Oh, bah retour en arrière. Oh là là, tout de suite. On va voir ce qu'elle va me répondre. Cool, bon, je t'explique, je l'ai mis au point une technique. Ah, non, 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 non. Euh... Euh, non, attends, attends, attends. Voilà, on va mettre ça. On avait dit qu'après, on ferait un boloss. Donc voilà, on teste. Dommage, je sais pas jouer au Twister, c'est pas grave. Ah, bah non, mais c'est pas grave si tu sais pas jouer. Mais non, c'est extrêmement grave, pauvre conne. Mais non, je t'apprendrai si t'es ok. Mais non, je suis daltonien, je sais pas y jouer non plus. Mais non, d'ailleurs, ok. Je t'apprendrai si t'es ok. Eh, l'autre, la première phrase, autant elle sait pas y jouer, autant la deuxième, elle a rien dit. Donc on est peut-être sur un bon filon, les copains. Donc, alors. Tout à fait d'accord. Alors, on commence niveau cinéma. Tu préfères... Ah, non ! Elle me gonfle ! Voilà, c'est parti. Euh... Voilà. Allez, on fait le gros beauf. Par contre, le gros zbiat, je sais pas s'il était nécessaire que le mec le marque. On va voir. Ah, attends. Moi, je suis là pour me taper un maximum de mecs. Ça tombe bien, ça te pose pas de problème. Non, mais on peut apprendre à se connaître avant... Euh, non, 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 pas du tout, MDR. Oh, que non. Je suis chaud bouillant. Tu vas prendre cher. Attends, je sais pas si on va marquer ça. Euh... Attends, on va mettre ça déjà. Par contre, le E, ça fait un peu chier, là. Il aurait peut-être pas dû mettre le E. Oh, attends. J'ai enfilé mes chaussures et je t'enfile. J'hésite vraiment, peut-être qu'on devrait... Ok, donc c'est bon. Vas-y. Non, je préfère pas si ça te fait chier. Non. Quoi ? Attends, on refait avec elle. Ok, donc... Euh... Attends, on va envoyer la duplique. Le super rat. Est-ce que ça a l'air d'être une grosse chaudasse ? Oh, la chaudasse ! Vous décrochez un rendez-vous avec Chloé. Le courant passe bien et elle vous propose de rentrer chez elle. Arrivez là-bas, vous vous sentez un peu chelou et vous lui demandez où sont les toits. Ah, ben non, ça a recommencé. En ressortant, vous constatez que la pièce entière est tapissée de plastique. Elle vous attendue au milieu de la pièce. Une hache à la main. Il lui faudra plus de deux mois pour vous manger. Mais c'est pas grave, elle a un grand congé l'eau. Ben alors, attends. Attends, attends, attends. On va changer. Ok. Donc on va voir maintenant ce qu'elle me répond par rapport à Joule. Voilà, vu qu'elle écoute du rap ou je sais pas quoi. Peut-être qu'on sait jamais, peut-être qu'elle écoute du Joule. J'adore ! C'est quoi ton morceau préféré ? Oh ! Wesh alors, le monde ou rien. Allez, le sang. Bon, on va mettre Wesh alors. Je crois que c'est la seule merde que je dois connaître. Alors. Est-ce qu'elle me raconte ? On va mettre en Y. Je sais même pas ce qu'elle me raconte, l'autre, là. Je crois que je veux te voir maintenant. Sors le cross-volet, cabre même si... Oh ! What ? Attends. Ça va peut-être marcher. Oh, non mais... Nul ! Nul ! Elle est totalement nul. Ok. Hop là. On va voir ce qu'elle va me répondre. Cabre. Parce que je suis sûre que ça a un rapport avec la chanson, en fait. Bon, on va mettre en V pour voir ce qu'elle va me répondre. Oh ! Donc, le Y, c'était bon, en fait. Attends, attends, attends. On y retourne, on y retourne. Faut que j'arrête. Ce jeu est bien trop addictif. Faut que j'arrête, après. Donc, voilà. Donc, en Y, c'était bon. Je m'étais pas gourée, tu vois. Eh, tout à l'heure, j'ai joué random sur les questions et j'avais banco. Ok. Maintenant, je sors le cross-volet, cabre. Euh... J'ai marqué, mais de quoi tu parles ? Ah là, mais ça y est. Bon, alors, attends. Elle veut toujours pas, ça y est. Hop, on y retourne, en Y. Attendez. On vire les SMS. Hop. Ok. Bon, la roue est voilée. On va mettre, on va bien voir ce qu'elle va me répondre. Viens à moi, vite. Oh là là ! Vous décrochez un rendez-vous avec Emma. Oh ! Elle a bon un t-shirt Joule. Vous tombez à genoux et la demandez en mariage directement. Vous vous enfuyez vers Marseille en scooter. Cabrez, bien évidemment, en Y. Autotune. Vous cabrez même si la roue est voilée. Excellent ! Alors, celui-là, celui-là, pour le moment, des trois, est le meilleur. J'ai réussi à débloquer l'ending Joule. Oh, c'est excellent. Du coup, trois fins débloquées sur 13. Et c'est là qu'on va s'arrêter au bout de 34 minutes de vidéo, mes petits loulous. Je vais regarder si je laisse les 34 minutes brutes ou si je coupe un peu, quand même. En tout cas, c'est vachement cool. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je débloque en vidéo toutes les endings. Donc, bien évidemment, si je fais une vidéo d'1h30, tout sera condensé pour débloquer toutes les endings. Oh là là, je suis trop contente. J'ai toujours des bruits. J'ai encore des bruits étranges chez moi, les loulous. J'ai toujours ces bruits bizarres. Moi, je vous le dis. Donc, du coup, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu sur téléphone portable. Le jeu est payant, en fait. Je vous le mettrai, si vous voulez, dans la description. Je crois qu'il est à 1,80€, un truc comme ça. J'ai pas eu de sponsor ou quoi que ce soit. Je l'ai payé comme tout le monde, ce jeu. Mais je le trouve assez rigolo. En plus, il y a 13 fins. C'est vachement bien fait. Et en plus, c'est fait par des Français. Donc, que demande le peuple ? En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. De toute façon, tout est lissé en barre d'infos. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501